Bienvenue sur RockModern avec quelques nouveautés comme d'habitude et un nouvel unboxing surprise. Alors d'abord on va commencer par cet album inédit de Prince que j'ai reçu, un album dirons-nous posthume de Prince, que j'ai reçu en édition exclusive de la FNAC à l'instant. Il s'appelle « Previously Unrealized Album from Prince's Legendary Vault ». Alors « Welcome to America », bis je dirais, ou « Unrealized Tracks », je ne sais pas comment vous l'appelez. Voilà, donc il a été réalisé en fait, pas réalisé, il a été commencé en 2010, juste avant le « Welcome to America » et Prince a annulé sa production, sa réalisation, parce que tant pour la forme que pour le fond, dirons-nous, ce qu'il pouvait dire dans ses chansons qui ne lui allaient pas forcément, ainsi que la musique, enfin bon, pour des raisons personnelles ou peut-être commerciales. Et puis il y avait l'album « Welcome to America » qui allait arriver, donc peut-être que celui-ci était malvenu, c'était peut-être une première mouture de cet album. Enfin, je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants de cet album non réalisé. Donc, alors il y a 12 enregistrements studio sur deux LP, édition donc je crois « Translucide ». Voilà, alors je vais l'ouvrir tout de suite. Il s'agit d'un « GetFold », donc on peut y aller, franco. Normalement c'est d'ici en fait, j'espère, le « Claire Vinyl », c'est ça, « Claire Vinyl ». « Claire Vinyl ». Et puis alors une pochette en relief, c'est assez sympa, je ne sais pas si vous la voyez, voyez, c'est assez joli, un petit peu en relief, voilà, très mat. C'est qui qui fait ça ? Peut-être « Legacy » « Sony Music ». De toute façon, quand ce n'est pas Universal, c'est « Sony Music » « BMG ». Groupe BMG, avec une jolie photo de Prince. Je ne sais pas s'il aurait aimé qu'il soit finalement publié, je ne sais pas. Ça, avec les chansons. Et on a évidemment l'édition transparente. Avec, oh là, avec un joli, un effet très joli, très 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 joli. Alors je ne sais pas si c'est gravé sur les deux faces. J'ai l'impression que c'est, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une face qui n'est pas gravée. Voilà, donc en fait c'est gravé sur une face, sur celle-ci apparemment. Et sur l'autre, donc, il n'y a pas de gravure, il y a juste cette gravure au laser. Il n'y a pas de pressage, donc en fait. Voilà, ça c'est le disque 2. Voilà, ils ont été mal mis dans la pochette. On commence par le deuxième disque, normalement, on aurait dû commencer par celui-ci. Donc, qui est le numéro 1. Voilà. Et là, on a évidemment deux faces normales. Donc, side A. Side B. Voilà, avec un très joli macarron. Allez, Fiji, le Prince. Et on a évidemment, donc, une troisième face que je vous ai montré, et une face gravée. Donc, voilà, trois faces pour ce disque. Avec Welcome to America, Running Game, Son of Slave Master, Born to Die, One Thousand Light Years from Here. Alors, je regarde si je n'oublie rien. Ensuite, on a Hot Summer, Stand Up and Be Strong, Shake the Record, Same Page, Different Book, en face B. Et en face C, When She Comes, One Thousand Ten, Rin Tin Tin. Et, When She Comes, je vous l'ai dit, donc One Thousand Ten, Rin Tin Tin, et à chaque fois tourné, donc Yes, et One Day, We Will All Be Free. Voilà. Donc, tout a été produit, Arranged, Composé, By Unpermitted, By Prince. C'est plutôt le label Prince, hein, qu'il faut entendre par là. Donc, vous voyez, c'est un petit peu tordu, tous ces titres, il faut les tourner dans le sens, dans le sens, dans le sens. Voilà. C'est un petit peu particulier. Voilà. Ensuite, donc, Brian Ferry, Boys and Girls, chanteur du groupe Roxy Music, avec le fameux Slave to Love. Mais tout est bon là-dessus. Le fameux Slave to Love, donc bande originale du film, Boys and Girls, je crois que c'est de 1985, de mémoire. J'avais acheté le Maxi en 1985, de toute façon. On va l'ouvrir. Allez. Comme. On va le faire. Voilà. Je crois que pour le Prince, je me suis demandé si à l'intérieur, il n'y avait pas. Non, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de coupons. Non, il n'y a même pas de coupons de téléchargement. Sinon, je vous l'aurais donné. Voilà. Donc. Il y a une gamme, je vous le remontre avec toutes ces tracks. En fait, il faut le montrer comme ça. Avec tracklist. Voilà, c'est ça. Sensations, Slave to Love, Don't Stop the Dance, A Westland, Wind Sweep. Donc, voilà. Première face. Et la deuxième face. Ici, les titres. Donc, avec The Chosen One, Valentine, Stone Woman et Boys and Girls. Le titre de l'album. Alors, on a Béline Noir. Il n'y a pas eu d'édition limitée, mais du 180, du très lourd, très, très, très épais. Peut-être du 200 ou vraiment du 180. Voilà. Avec un joli macaron. Magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà. Actrice. Film. J'avais vu le film, elle est trop qu'au cinéma, mais je ne m'en souviens plus énormément. Et on doit avoir aussi une... Ah, ils ont mis une pochette intérieure, mais ils n'ont pas mis le disque dedans. Donc, on peut le rajouter par la suite. Voilà. Brian Ferry, c'était son sixième album. Il n'y a pas de 1984, mais je crois que c'était sorti en 1985. Je regarde un petit peu, je découvre avec vous. Voilà. Donc, on peut peut-être le mettre dedans, d'ailleurs, directement. J'aime bien faire comme ça. On va voir si ça marche. Ouais. C'est pas mal aussi de le faire comme ceci, à condition de ne pas écouter tout le temps. Apparemment, ça ne rentre pas. Allez. Ensuite, un petit Cabaret Voltaire, l'album, c'est pas I Want You, non, c'est Cabaret Voltaire. The Covenant, The Sword and the Arm of the Lord. Voilà. Donc, c'était un album de... Ça, c'était 84 ou 85, je ne me souviens plus exactement. Voilà. Donc, avec tous ces titres, Cabaret Voltaire, groupe anglais aussi. The Covenant, The Sword and the Arm of the Lord. Yeah, I Want You, as the Home, Kickback, The Arm of the Lord. En face B, Warm, Golden Hallows, Motion, Rotation, Whip, Blow. The Web, Last to East. Aussi, en début, de face A, et surtout le titre qu'on retrouve sur les maxis de I Want You. Voilà, mon Cabaret Voltaire. On va l'ouvrir chez Mute Records. Je vais regarder si c'était... Donc, c'est Universal pour celui-ci, le Brian Ferry. Et là, on a donc Mute Records. De toute façon, quand c'est pas Sony Music, c'est Universal. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Là, on a une pochette intérieure. Alors, je l'ai acheté en solde à la FNAC, 10 euros. Voilà. Exactement, 10 euros. Moitié prix, je l'avais vu à 25 euros. La FNAC à Paris. Voilà. Ça vous donne ce qu'il y ait des fois. Donc, 1985, c'est ça. Donc, juin 1985. Vous voyez, je fonctionne de mémoire. Voilà. Donc, très jolie pochette intérieure. Voilà. Très, très belle photo, quand même. Avec toujours des macarons, avec des images pixelisées, comme ça. Pixelisées, pardon. 180 grammes. Là, par contre, c'est vraiment 180 en 100. C'est pas plus épais que 180. Voilà. Et ensuite, le petit unboxing surprise qui me vient du Japon. Donc, la deuxième partie. C'est-à-dire de chez Record City Tokyo, au Japon. Alors, c'est la deuxième partie de la commande. Voilà. Il y avait une petite erreur dans la première. Je vous avais présenté le troisième album des Pretenders. Et en fait, j'avais pris pour le premier. Parce que j'avais commandé, effectivement, le premier. Et ils ont fait une petite erreur. Alors, après, ils m'ont renvoyé. Moi, j'ai commandé autre chose. Ils m'ont renvoyé le premier Printender 1. Printender 1. Voilà. Donc, je vais ouvrir. C'est pas évident, là. On va bien scotcher celui-là. Voilà. Ouf. Moi. Voilà. Justement, quand on parle du loup, le voici. Parce qu'en fait, ils ne l'avaient plus en pressage japonais. Donc, je l'ai pris en pressage américain. Et qui était neuf, en fait. De l'époque. C'est un pressage de l'époque. De chez SRK. Chez Sire Records. Donc, Amérique. Là, c'est un port américain. Là, il y a encore le cellophane dessus. Voilà. Encore dessus. Une pochette Printender. Donc, de 1980 de mémoire. Voilà. Avec... Produit par Nick Love. Avec Chrissy Hynde. L'ancienne... L'ex de Simple Minds. De Jim Kerr. De Simple Minds. Qui avait marqué un tournant, quand même. Son mariage avec elle en 83. Je crois que c'était en 84. Par là. Avait marqué un virage, d'ailleurs, dans le groupe Simple Minds. Voilà. Donc, avec Precious, bien sûr, The Phone Call, Up The Neck, Tattooed, Love Boy, The Space Invader, The Way To Stop Your Sobbing, Kind, Private Life, Brass In Pocket, Lovers Of Today, Mystery, Achievement. Voilà. Donc, voici la tracklist. Donc, très bon album. Le premier. Donc, je vous ai présenté en tout les trois. Les trois, les trois, les trois. Je regarde. Bon, ils ne sont pas accessibles. Je ne vais pas toujours sortir. Ça nous ferait perdre du temps. Alors, donc, en plus, un bon pressage impeccable. Sire Records, mais Amérique. Donc, pressage américain de l'époque qui doit être excellent aussi. Avec une pochette antistatique fournie par Record City, quand même. Donc, c'est eux qui l'ont fourni. Et donc, la pochette intérieure pour ne pas que dans le transport, le disque ne perce les côtés de la pochette, de la sous-pochette intérieure du disque. Voilà, des pretenders. Chris Thomas, Additional Keyboards. Ici, Heinz. ABC, on va passer. Oh, peut-être que je... Ouais, allez. Bon, on dit... Ouais, bon, c'est pas la même chose. Alors, ABC Beauty Stab. Celui-ci, je ne l'avais pas pour 5 dollars. On va voir. C'était assez sympa. Donc, chez Métron Phonogramme. Neutron Record, je crois. Donc, c'était la phone 1983. Avec That was then, but this is now. Que j'avais en version originale, mais que je n'avais pas en pressage japonais. Hop. Voilà. Donc, c'est pas un Get Fold, avec un Sonobi. En bon état. Bon, édition, qui est quand même facile à trouver. 5 dollars. Pas cher du tout. Avec toute cette tracklist. SOS aussi, un bon morceau. Donc, ABC. Groupe anglais, évidemment. Inutile de vous le présenter. Donc, c'est distribué par Nippon Phonogramme Company. De 1984. Chez Mercury, au Japon. Mercury, on sait que... Qui dit Mercury, disait phono en Angleterre. Donc, Mercury, Nippon. Voilà. Mercury, Phonogramme, en Angleterre, c'est la même chose. Donc, de 1983. 83, puisque le single était sorti en 83. Voilà, je vous l'ai marqué sur l'oblige. 1984. Ouais. 84. Ma foi, ça a dû être distribué au Japon, en 1984. 84. Avec son insert, les chanteurs du groupe, bien sûr. On se souvient de Look of Love, d'ABC, version japonaise. Donc, avec son insert, il est complet. Ensuite, Blondie. Blondie, Blondie. Enregistré à New York, en avril 79. Le fameux album de Blondie, avec, bien sûr, Art of Glass. C'est pour ça que j'ai pris. Je l'avais en édition, en réédition. Je ne l'avais pas en édition originale. J'ai voulu le prendre, il n'était pas cher. Dizaine d'euros. Une fois, enfin, on s'habitue, quoi. Ce ne soit pas cher, mais bon, il est complet, avec son hobby. C'est ça qui était assez difficile. Voilà. Et son insert, surtout. Il n'y a pas toujours les inserts. Des fois, ça manque. Ça manque, comme le suivant, d'ailleurs. Voilà. Avec les crédits, les paroles des chansons, en japonais et en anglais. Et vous avez la pochette intérieure. Avec chez Chrysalis. Ah, il y en a des labels Chrysalis. Donc, Japan. Je regarde s'il n'y a pas une erreur. Oui, c'est marqué Japan. Il faut tout vérifier, quand même, parce qu'il peut y avoir des omissions. Donc, un très beau macaron Chrysalis, filiale de RCA. Avec, donc, je le remets là-dedans. Par contre, il n'avait pas sorti de la saupochette. Il n'avait pas de pochette anti-statique. Avec, heureusement, il n'a rien eu. Voilà, il est membre du groupe. Avec, bien sûr... Ouais, il y a The Young, c'était Prettier, Slow Motion, Atomic, évidemment. Bon, Singles, Sound Asleep, Victor, Living in the Red World. Sunday Girls, en fait, avec Dreaming the Hardest Part, Union City Blue. Il y a pas mal de titres. Je vais quand même vérifier, parce qu'il y a tous ces titres sur une face. C'est incroyable. Ah oui, il y a sept morceaux. Je ne m'en soumets pas. Alors, on répète, parce que là, il y a pas mal de choses, comme vous le dire. Donc, en face à Dreaming, The Hardest Part, Union City Blue, Sheila, It's the Beat, Accident Never Happened, et Heart of Glass. Donc, Set the Track. Heureusement qu'on apprend ça japonais. Sinon, ce serait très mauvais. The Young Stay Pretty, Slow Motion, Atomic, Soon Asleep, Victor, Living in the Red World, et Sunday Girl. En face, donc, je vous le remonte bien, pour que vous voyez bien tous ces titres. Je ne sais pas si vous les apercevez. Voilà. Donc, pas mal de choses. Voilà, donc... Alors, Clember, Drum, Keyboards et Vocals, Jimmy Destry, Nigel Harrison, Bass Guitar, Deborah Harry, évidemment. Deborah Harry, Vocals. La chanteuse mythique, Blondie, Franck Infant, et Guitar et Vocals, et Chris Stein, ou Stein, je prononce à l'allemande, Guitars, voilà. Du groupe, super bon, un super bon album. Je vous montre que du lourd. Ensuite, celui-ci, parce que j'ai mis un temps fou à l'avoir. Malheureusement, il n'y a pas lobby. Rien pour l'avoir en pressage japonais, un prix quand même très abordable. C'était super bien. Phil Collins, le premier album solo face value. Voilà. Donc, ce n'est pas un GetFold, celui-ci. Et c'est un Warner. Warner, normalement, japonais. Je vérifie quand même. On va voir en nouveau si c'est écrit. Oui, c'est japonais, c'est bon. Donc, celui-ci, en très bon état. Voilà. Avec, évidemment, In There Tonight. Voilà. Donc, devenu chanteur du groupe Genesis, qui a remplacé Peter Gabriel, je crois. Alors, il y avait créé le groupe Genesis, Peter Gabriel, évidemment. Alors, donc, voici l'insert. Il a quand même son liner, son insert, ça qui est bien. Et voilà. Et je crois que j'ai Phil Collins, je crois que j'ai un GetFold, il me semble. Il me semble. Voilà, face value. Alors, il y a pas mal de titres là-dessus. In There Tonight, Sismes Below, Behind The Lines, The Roof Is Leaking, Drone End, And In On Seatrack, de 1981, chez Atlantique. Alors, c'est qui qui fait ça ? C'est Atlantique Warner, WA, au Japon. Et là, on a donc face value. Phil Collins, I missed again. You know that I'm in. Thunder and lightning. I'm not moving. If leave with me, it's easy, tomorrow never knows. Voilà, très joli macarons. Atlantique, comme il se doit, mais japonais. Alors, celui-ci, je l'ai acheté quand même 20 euros. Il est très rare. C'est le premier album de... Alors, d'Astek Camera, voilà, c'est ça. D'Astek Camera, donc ça doit être en 1983. De mémoire, on va voir tout ça. Et il est complet. Il a son insert, il a tout. Il est en mean condition. Donc, en fait, c'est pas cher du tout, parce que c'est assez rare même de le trouver en import japonais, comme ça. Donc, le titre, Highland Hard Range. Je vous avais montré l'édition originale. Regardez ce joli insert avec version japonaise. Les titres, les crédits. Donc, vocals, Roddy Frame, bass, Campbell, Owen. Il a la guitare aussi à l'harmonica, Roddy Frame. Organes et pianos, orgues et pianos, Bernie Clark, Dave, Ruffi, drums, percussion, et produit par John Brown and Bernie Clark. Donc, voilà, je vous en dis, maximum essai de 1900 chez Ruthred Records à l'origine. Et qui c'est qui a pressé ça au Japon ? Japan Record, Ruthred, Jasrak. Donc, ça, c'est le même macaron que l'import anglais. Bon, anglais. Alors, au-dessus, on a bien sûr le titre qui est sorti fin 1982. Je dirais pour Noël 82, Oblivious, qui est sorti en deux versions. Version maxi, 82 non, version album, donc, et une version extended en 83. Alors, Oblivious, The Boy Wonder, Walk Out Winter, aussi un très bon maxi. The Buggles Sounds Again, We Could Send Letters. C'est un des meilleurs d'Aztec Camera. Pillar to Post Relays, Lost Outside the Tunnel, Back on Board, Down the Type Deep, en phase B. Je ne sais pas si vous voyez les tracklists, ici. Voilà. Donc, très bon disque. Un autre que je n'ai pas eu cher du tout, c'est le fameux Bovo. Alors là, je l'ai eu en version complète avec son oubli, parce que j'avais en import japonais, je n'avais pas l'oubli, alors vu le peu, vu comme il n'était pas cher du tout, donc c'est l'album de 1981, je crois, bon oui, 81, de mémoire, tout ça, avec la reprise de Manet du déjeuner sur l'herbe, voilà, avec la chanteuse qui avait évidemment une quinzaine d'année, attention, elle était très 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 jeune, en 1979, je crois qu'elle avait 14 ans, donc en 81, elle devait avoir 16 ans, elle était encore mineure, c'est pour vous dire, voilà, malgré tout, ils ont eu le droit de publier sa photo à l'époque. Donc, RVC Corporation Tokyo, RCA, donc c'est chez RCA, voilà, on la voit quand elle a été très 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 jeune, en live, elle fait pas mal de live, donc Annabella Levin, Leroy Gorman, donc Annabella Levin, c'est la chanteuse, Dave Barbarossa, Mathieu Washman, voilà, cherchez l'année, mais on va le trouver, donc en fait, pochette intérieure, là aussi, oui, en fait, c'est un, voilà, ça se, j'avais dû déjà vous le montrer, voilà, c'est pas mal du tout, ça, voilà, on va mieux comme ça, et on a évidemment GRCA au Japon, un macaron très traditionnel, très générique, et donc c'est bien de 81, 82, 82, voilà, avec Iron Candy dessus, Guli 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 Go Buddy, King Kong, Go Wild in the Country, Sea Jungle, Sea Jungle, Go Join Your Gang Ye, City All Over, Go Ape Crazy, ça c'est le premier morceau, je sais pas où il est, alors, attendez, je regarde, Sea Jungle, Sea Jungle, ça c'est le titre de l'album, c'est ça, voilà, c'est ça, donc Bo Bo Bo, Sea Jungle, Sea Jungle, Go Join Your Gang Ye, City All Over, Go Ape Crazy, ce sont les paroles de la chanson, donc de Sea Jungle, Sea Jungle, très bon titre, donc on a que des singles, en fait, en phase B, donc, même pas, en phase A, oh là là, 7 morceaux, I Am Not Know It All, Why Are Babies So Wise, Orang-Outan, Hello Hello Daddy, I Sacrifice You, donc sur cette phase de 7 titres, il y a Orang-Outan, Single, King Kong, Go Wild in the Country, et Guli Guli Go Buddy, aussi, ça a été les singles, ça, et en phase B, on a Jungle Boy, voilà, Sea Jungle, donc, qui reprend le titre de l'album, dans les paroles, Jungle Boy, Chai Ua Ua, dans Chi Ua Ua, un single, aussi, Sinner, 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 un autre single, Mickey Put It Down, I Am A TV Savage, 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 donc, voilà, donc, en 5e, Elimination Dancing, voilà, Sea Jungle, Sea Jungle, voilà, alors, est-ce qu'il y a What Candy, là-dessus, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas I Want Candy, parce qu'en fait, le problème avec Bo 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 Bo, c'est qu'ils ont sorti en 80, 82, cet album, et en 82, ils ont sorti le même album, avec I Want Candy dessus, et certains titres qu'ils ont enlevés, qu'ils ont remis, alors, ce qui fait qu'il y a un mélange des deux titres, des deux albums, c'est une horreur pour s'y retrouver, voilà, c'est pour ça que je nage un peu, voilà, c'est pas évident du tout de s'y retrouver avec ces deux albums, en fait, qui se, qui se complètent, dirons-nous, voilà, enfin, celui-ci est très bien, donc, voilà, surtout qu'on a un single d'Ariwan Gandhi sans cette pochette, un autre avec cette pochette, enfin, bon, tout est fait pour vous induire en erreur, ensuite, Interred Images, aussi, 81, chez Epic, voilà, très beau, ça aussi, ça, c'est un art pour l'apport japonais, tout ça, des prix très avantables, évidemment, je vous dis, c'est bien en dessous de 15 euros, sinon, je n'aurais pas pris, à part le Aztec Camera, Interred Images, Happy Birthday, voilà, Happy Birthday, avec, produit par Martin Ocean, des Human League, 81, avec, bien sûr, Happy Birthday, mais comme il y a Lobby, je vous dirai les titres tout à l'heure, donc, Epic, qui c'est qui distribue ça, c'est Sony Music Tokyo Japan, avec un joli insert, qui reprend la pochette intérieure, voilà, un membre du groupe, une chanteuse, je regarde, Martin Ocean, voilà, c'est ça, Terry, Terry, Yacht, je regarde s'il n'y a pas les membres du groupe, qui ne sont pas, ah ben voilà, alors, Cy1, intro, Happy Birthday, donc, c'est un single, Love and Kisses, Real Toys, Idols, Legionnaire, Fatless, Beaconing, Strings, Strings, en face B, donc, Happy Birthday, Midnight, Day's Wait, Leave Me Alone, Insects, qu'on retrouve aussi en version étendue, ou trop Happy Birthday, voilà, il y avait surtout Happy Birthday là-dessus, donc, c'était en 80, 80, 81, on va regarder ici, 80, 81, c'est ça, très joli, macarons épiques, japonais, donc, j'aurais bien aimé avoir le nom de la chanteuse, ça, on n'a pas de meilleure, donc, photographie, à l'autre côté, d'accord, ça, c'est our direction, c'est à Janet, and the icebergs, John Peel, and, and, Ginge, with a special thanks to Caesars, Bobby, Kathleen, and a very special hug for Chasey, Chasey, voilà, agency, etc., management, je pense que c'était la chanteuse, je ne sais si, je n'ai plus en tête, voilà, je vous mets, de toute façon, je vous mets tout sur la vidéo, je vous mets le détail de tout ce que je vous présente, si des fois, j'ai créé des omissions, et le dernier aussi, c'est le premier album des Tom, ou le deuxième, pardon, des Thompson Twins, avec son hobby, difficile à trouver aussi complet, parce qu'ils ont tous leur insert, ils ont tous leur liner, voilà, donc, japonais, anglais, alors, donc, Thompson Twins, c'était Seed, oui, Seed, Seed, pardon, Seed, donc, c'est Victor qui produit ça, hein, au Japon, et c'était, je ne me souviens plus, je crois que c'était le label des Thompson Twins, voilà, le groupe, alors, dessus, on a In the Name of Love, évidemment, le maxi, Living in Europe, Boon Singh, aussi, titre sur maxi, Tok Tok, Good Gosh, The Rove, et Saitu, Runaway, aussi, maxi, Another Fantasy, Fool's God, Crazy Dog, Blind, voilà, alors, évidemment, selon qu'il s'agisse de la version américaine, anglaise ou japonaise, ce n'est pas les mêmes titres, donc, ils ont réuni sur CD les deux, tous les albums, heureusement, voilà, donc, c'est un petit peu aussi difficile de s'y retrouver, mais il y a toujours, quand même, dessus, In the Name of Love, avec ce joli, oui, Anza, voilà, c'était Anza International, la belle de Thompson Twins, donc, Anza, Angleterre, Allemagne, évidemment, qui produisait ça, et je crois qu'Anza, c'était Arista, voilà, c'est Arista, j'ai retrouvé, c'est un peu compliqué, parce que Anza, donc, pour l'Allemagne et l'Angleterre, et aussi Arista, pour l'Amérique, et aussi l'Angleterre, décidément, et, donc, là, c'est, on était Victor, Anza et Victor, pour le Japon, vous voyez, c'est un peu compliqué, donc, album 7, de 1900, donc, 82, j'ai peut-être pas dit l'année, genre, ça, j'en suis sûr, c'est 82, de mémoire, ça, je peux vous l'assurer, c'est de 1982, puisqu'In the Name of Love était sorti, In the Name of Love, yeah, In the Name of Love, voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à vous présenter, voilà, de cette vidéo, ça fait une demi-heure, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser vos commentaires, à partager, comme d'habitude, et j'y répondrai avec plaisir, j'ai toujours pas mal de commentaires, voilà, auxquels il faut que je réponde, c'était assez sympa pendant les vacances, ça occupe, voilà, écoutez, écoutez, bon visionnage, et puis à la prochaine vidéo, allez, salut, et bonne soirée.